Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour réaliser ensemble donc un petit pochon on peut appeler aussi une petite bourse donc au crochet donc pour réaliser ce petit pochon donc il vous faudra donc ici je vais le faire de deux couleurs différentes donc le fond en blanc et le reste donc en bleu clair après les couleurs c'est selon votre choix donc c'est une laine qui se tricote en 4 5 et j'ai pris un crochet donc quatre et demi une petite paire de ciseaux donc il vous faudra un mètre à ruban donc pour mesurer donc la taille que vous désirez pour votre pochon et ensuite donc une petite aiguille à coudre donc pouvoir entrer les fils à la fin donc pour commencer je vais prendre mon blanc donc j'ai pris une grande pelote mais bien sûr une petite pelote suffit car c'est vraiment comme un petit sac que l'on porte au poignet donc vraiment pas besoin de beaucoup de laine vous pouvez très bien réaliser avec des restes de laine donc je prends mon fil je prends mes aiguilles enfin mon crochet pardon et je vais venir par monter trois mailles en l'air donc tout d'abord je vais venir faire un noeud coulant donc je fais une boucle je passe le fil en dessous et et avec mon crochet je vais venir chercher donc le fil du milieu comme ceci et je serre donc voilà mon petit noeud et maintenant donc je vais venir faire trois mailles en l'air donc une deux trois ensuite je vais venir tricoter quatre demi bride dans la première maille en l'air qui se trouve juste au bord du noeud donc pour faire une demi bride donc un jeté je pique dans la maille un jeté je ramène le fil un jeté je passe à travers les trois boucles qui se trouve sur le crochet donc ici j'ai réalisé une demi bride je vais encore en faire trois donc dans le même endroit dans la même maille donc un jeté je pique un jeté je ramène le fil un jeté je passe à travers les trois boucles j'ai fait trois demi bride donc il me reste encore à en faire une donc un jeté je pique je ramène le fil un jeté je passe à travers les trois boucles et on va venir donc fermer notre rond en feu en piquant donc dans la maille en l'air du début donc quand nous avons fait les trois maille en l'air il y avait deux mailles en l'air donc on va piquer dans celle tout en haut et l'on va fermer donc par une maille pour les tout simplement le rang suivant va venir faire donc des augmentations donc je vais commencer par faire deux mailles en l'air ces deux mailles en l'air correspondront donc à une demi bride donc à la première demi bride du tour donc maintenant je vais venir faire dans le même espace dans la même maille une demi bride donc un jeté je pique un jeté je ramène le fil un jeté je passe à travers les trois boucles voilà donc là j'ai fait une augmentation c'est comme si j'avais réalisé deux demi bride dans le même endroit dans la maille suivante je vais venir faire deux demi bride donc un jeté je pique dans ma maille un jeté je ramène le fil un jeté je passe à travers les trois boucles et je viens refaire dans le même endroit encore une demi bride donc un jeté je pique je ramène le fil un jeté je passe à travers oups donc je recommence à jeter je pique donc nous avons fait deux demis bride dans la même maille et je vais venir faire comme ça donc avec toutes les mailles du tour je vais venir faire deux demis bride à chaque fois dans le même espace je repique mon endroit donc on vient bien augmenter donc tout le tout voilà donc il me reste encore à faire une fois là je refais une demi bride dans le même espace et je viens fermer mon tour en piquant dans la deuxième maille en l'air que nous avons fait au début donc il ya la première ici la deuxième est juste là donc je pique dedans voilà et je viens fermer donc par une maille coulée comme ceci le rang suivant va continuer les augmentations mais cette fois ci au lieu de faire deux demis bride dans chaque maille on va les séparer donc par une bride seule donc je vous explique on commence par faire deux mailles en l'air ce qui correspond à une demi bride on va venir augmenter tout de suite donc je vais venir faire une demis bride tout de suite dans le même espace comme ceci donc comme on a fait une augmentation tout de suite dans la maille suivante on va venir faire une demis bride tout seul donc un jeté je pique sur un mène fine un jeté je passe à travers les trois boucles et je viens refaire tout de suite une demis bride donc dans la même maille comme nous avons fait une augmentation la maille suivante donc on va venir faire une bride toute seule ensuite on refait une augmentation donc deux brides dans la maille suivante une et deux une bride toute seule deux brides dans la maille suivante deux demis bride pardon dans la main suivante et vous terminez donc votre tour par une bride suivante donc tout se tricote en demis bride une une demi bride toute seule deux demis bride dans la même maille et on ferme notre tour donc par une maille coulée dans la deuxième maille en mer du début le rang suivant on va continuer à faire des augmentations donc comme nous avons séparé nos augmentations de une maille le tour d'avant ce tour ci on va venir les séparer donc de deux demis bride toute seule je vous explique deux mailles en l'air toujours pour commencer le tour et on vient tout de suite donc faire une augmentation donc je viens faire une demis bride dans le même espace comme on vient faire une augmentation on va venir tricoter deux demis bride mais séparément une dans chaque maille donc je viens faire donc dans la maille suivante ma première demis bride et je viens refaire une demis bride dans la maille suivante ensuite je vais venir faire deux demis bride dans la même maille et je viens refaire donc deux demis bride dans la même maille la maille suivante mais deux dans la même maille une 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 deux ensuite je sépare donc deux demis bride donc j'en fais une séparément j'en refais une séparément et dans la maille suivante je viens faire donc deux demis bride je repique dans le même espace et je fais donc ma deuxième demis bride ensuite je fais donc deux demis bride séparément deux demis bride dans le même espace et je termine normalement mon tour normalement il vous reste deux mailles donc je termine par deux demis bride séparément une deux et je fais mon tour en piquant toujours donc dans la deuxième maille en l'air du début donc voilà on voit le rond qui grandit donc qui commence à se former le rang suivant vient faire la même chose encore des augmentations mais au lieu donc de séparer mes augmentations par deux demis bride séparés on va venir les séparer donc par trois demis bride séparé donc j'espère que vous me comprenez je vous montre deux mailles en l'air toujours donc au début du tour une demis bride donc dans la même maille que les deux mailles en l'air voilà donc comme je viens de faire une augmentation maintenant je vais faire trois demis bride séparément donc une deux et trois maintenant je vais venir refaire une augmentation donc je viens faire deux demis bride dans la maille suivante donc une et deux donc toutes dans la même maille trois brides séparément demi bride pardon séparément une deux et trois on fait ensuite donc une augmentation donc deux brides deux demis bride dans la maille trois demis bride séparément et ainsi de suite donc surtout le tour et on va continuer comme ça donc ainsi de suite donc là je termine mon tour donc comme je viens de faire donc en séparant par trois demis bride le rang suivant on va venir séparer les augmentations par quatre demis bride le tour d'après par cinq demis bride par six ensuite par six demis bride et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez donc au total donc que votre rond mesure au total 17 cm De diamètre Donc là je vais continuer et ensuite je vous montre donc arrivée à 17 cm ce que l'on fait Donc voilà une fois que vous avez terminé donc vos 17 cm comme vous voyez ici sur votre rond donc nous avons terminé le fond maintenant on va venir simplement crocheter deux rangs donc de demi bride sans augmentation donc on vient faire la même chose que ce qu'on vient de faire mais on n'augmente plus donc je vous montre donc deux mailles en l'air une, deux et on ne vient pas donc tricoter et dans le même espace car on arrête les augmentations donc maintenant on va piquer dans la maille d'à côté et on vient faire donc une demi-hybride on pique à côté et on fait une demi-hybride et on va faire comme ça donc sur tout le tour des demi-hybride sans augmentation sans diminution simplement des demi-hybride dans chaque maille comme ceci donc sur tout le tour et on termine bien entendu donc notre tour par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début donc je termine mon tour voilà et je ferme donc par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du crochet comme ceci donc on peut voir déjà que ça commence à faire un petit bord c'est parce que maintenant nous allons venir monter donc pour faire donc là ça sera le fond du pochon et on va venir donc monter donc une fois que vous avez fait votre premier tour on va refaire un second tour donc de maille de demi-hybride pardon donc deux mailles en l'air toujours et on vient faire donc encore tout un rang de demi-hybride une fois on va donc votre deuxième rang donc de demi-hybride terminé on va venir fermer donc pas tout de suite par une maille coulée donc j'ai coupé mon fil blanc car je viens changer de couleur si vous continuez tout en blanc pas besoin donc de changer de couleur donc de couper le fil donc je viens piquer dans la deuxième maille en l'air je prends mon fil bleu et je viens passer donc à travers les deux boucles et ensuite donc je serre comme ceci donc je suis venue introduire donc mon fil bleu donc maintenant que nous avons changé donc de couleur on fait bien attention de prendre le bon fil donc relié à la pelote et on va venir faire donc comme un point de filet donc pour continuer à faire donc le pochon donc c'est très facile on va commencer par venir faire deux mailles en l'air ces deux mailles en l'air vont correspondre donc à une première donc demi-hybride ensuite on va venir refaire deux mailles en l'air ces deux mailles en l'air donc ça sera pour séparer les demi-hybrides pour faire donc comme le filet ensuite on va sauter une maille donc on passe une maille et on va venir tricoter donc une demi-hybride dans la seconde maille donc je fais mon jeté je passe une maille je pique dans la deuxième et je viens faire donc ma demi-hybride comme ceci ensuite je vais venir refaire faire deux mailles en l'air une deux je passe une maille et je viens faire une demi-hybride dans la suivante je fais mon jeté je passe la première je pique dans la deuxième et je viens faire donc une demi-hybride je fais deux mailles en l'air je passe une maille et je viens faire ma demi-hybride deux mailles en l'air je passe une maille et je viens faire ma demi-hybride et je vais continuer comme ça sur tout le tour donc toujours donc toujours deux mailles en l'air je passe une maille et je viens faire ma demi-hybride deux mailles en l'air je passe une maille et je viens faire ma demi-hybride et on continue comme ça donc sur tout le tour et je viens faire ma demi-hybride donc j'arrive à la fin donc du tour donc je fais mes deux mailles en l'air ma dernière demi bride voilà donc arrivé ici je vais simplement faire donc mes deux mailles en l'air et je ne vais pas fermer mon tour je vais simplement reprendre donc pour continuer à faire donc le point de filet donc une fois que j'ai fait mes deux mailles en l'air je vais simplement venir faire ma demi bride donc dans le premier arceau donc je pique dans l'arceau directement et je fais ma demi bride comme ceci ensuite je fais mes deux mailles en l'air et je viens faire ma demi bride dans le arceau suivant donc je pique directement dans l'arceau et je viens faire donc ma demi bride de maille en l'air et je vais à faire ma demi bride dans leur sou suivant de maillard l'air ma demi bride dans le arceau suivant et ainsi de suite sur tout le tour et on va continuer comme ça donc à monter notre petit pochon jusqu'à ce que vous ayez au total donc environ 19 cm donc pour calculer les 19 cm on va pas prendre donc du bout parce que comme c'est le fond donc on le met bien à plat comme ceux ci et on va compter plutôt les 19 cm en partant donc du moment où nous avons arrêté de faire les augmentations donc on va compter à partir des deux rangs ici que nous avons fait donc des demi bride sans augmentations donc à partir de ici donc là vous avez un rang deux rangs donc de ici jusqu'en haut nous devrions avoir environ donc 19 cm donc on continue toujours comme ça une fois que vous avez terminé votre tour c'est toujours pareil on vient pas fermer le tour on reprend donc on fait des deux mailles en l'air et on reprend donc une demi bride dans le arceau suivant et ainsi de suite et on continue comme ça donc pendant 19 cm une fois donc les 19 cm donc de tricoter donc on voit à peu près ce que ça donne donc on met bien le fond donc on voit voilà donc on finit par deux mailles en l'air et on vient faire une maille coulée donc dans l'arceau suivant tout simplement donc moi ici j'ai coupé mon fil car je vais revenir reprendre donc en blanc voilà donc quand vous voulez changer de couleur on va pas venir fermer tout de suite donc on va faire comme tout à l'heure donc j'ai mes deux mailles en l'air je reprends mon fil blanc donc je prends mon fil blanc je le ramène et je passe à travers les deux boucles et je serre donc les deux fils derrière donc ensuite à la fin avec une aiguille à laine on rentrera bien sûr les petits fils donc dans les mailles pour qu'on ne les voit plus donc une fois que nous sommes arrivés ici maintenant on va venir refaire deux rangs donc de demi bride normalement comme nous avons fait donc tout en bas donc comme on a fait le point de filet on va devoir donc rajouter des mailles au lieu de faire des jetés donc on commence par faire deux mailles en l'air ensuite on va venir tricoter une première bride donc une demi bride pardon dans la demi bride suivante donc non celle ci donc on pique tout en haut dans la maille et on vient faire donc notre note notre demi bride comme ceci ensuite on va venir faire une demi bride dans l'arceau je pique dans l'arceau et je vais faire ma demi bride ensuite je viens refaire une demi bride donc dans le haut de cette demi bride du rang précédent oups donc c'est pas grave je vais la refaire donc je viens refaire une demi bride je vais faire une demi bride donc une demi bride dans l'arceau une demi bride dans le haut de la bride du maille précédent une demi bride dans l'arceau une demi bride dans le haut de la demi bride du rang précédent et on va continuer comme ça ainsi de suite donc tout le tour et on terminera par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air que nous avons fait au début et on va continuer comme ça donc mon rang par une maille coulée donc j'ai piqué dans la deuxième maille en l'air du début et je termine par une maille coulée et on va venir refaire donc un rang de maille de demi-brique pardon de maille en l'air et on vient faire donc une demi-brille dans la maille prise suivante et ainsi de suite surtout tour donc on refait un tour complet de demi bride tout simplement une fois le rang terminé donc on ferme par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début maintenant on va venir faire un rang donc ajouré pour pouvoir venir passer une lanière donc pour pouvoir resserrer donc le petit pochon donc c'est très facile on va commencer par faire deux mailles en l'air une deux ensuite on va venir faire une demi-brille donc dans le rang dans la maille suivante donc une bride une demi-brille pardon ensuite on va venir faire une maille en l'air et on va passer la maille suivante et on va venir faire quatre demi-brille de deux demi-brille pardon donc je passe la maille suivante je viens faire encore une demi-brille dans la maille suivante comme ceci on voit ici il y a un petit jour je refais une maille en l'air je passe donc une maille et je viens faire donc une demi-brille dans la deuxième maille 1 et je fais une demi-brille dans la maille suivante 2 donc on voit un petit jour deux petits jours donc une maille en l'air une je passe une maille je viens faire une demi-brille et je fais une demi-brille dans la maille suivante une maille en l'air je passe une maille je viens faire une demi-brille et encore une demi-brille dans la maille suivante une maille en l'air et ainsi de suite comme ça donc je passe une maille et je viens faire comme ça donc sur tout le tour on voit bien ici les petits espaces donc pour après passer donc une petite lanière pour resserrer donc le pochon donc voilà j'ai fait le tour donc arrivé si on voit qu'il me reste deux mailles donc j'ai fait ma maille en l'air et je vais à faire donc ici ma demi-brille dans je passe une maille bien sûr mais je viens faire ma demi-brille c'est pas un grand souci et je viens faire ma maille couler comme ceci donc une fois que vous avez réalisé ça maintenant nous allons venir faire des rangs donc tout simplement comme au début des rangs donc de demi-brille sans augmentation sans diminution sans maille en l'air tout simplement des rangs de demi-brille normalement donc je fais deux mailles en l'air une demi-brille dans la maille suivante une demi-brille donc dans la maille suivante une demi-brille donc dans la maille du jeté que nous avons de la maille en l'air donc durant précédent si vous n'arrivez pas à piquer donc dans la maille en l'air vous pouvez piquer directement en dessous c'est pas un grand souci ça se verra pas une fois le le pochon terminé donc après vous faites donc des demi-brille dans les mailles des deux donc des deux demi-brille durant précédent donc je vais vous montrer comme ça donc demi-brille dans la maille en l'air durant précédent une demi-brille donc dans la demi-brille durant précédent une demi-brille encore dans la maille précédent une demi-brille dans la maille en l'air et ainsi de donc sur tout le rang et on va se retrouver donc avec le même nombre de demi-brille que tout à l'heure un petit peu serré j'ai du mal à piquer mais on va y arriver donc vous continuez comme ça sur tout le tour donc je termine le rang donc par une maille coulée donc je pique dans la deuxième maille en l'air du début comme ceux ci donc on voit ça commence à prendre forme donc on met bien le fond voilà donc ici on passera la petite lanière pour refermer donc comme ceci donc voilà sur le côté donc maintenant on va venir encore effectuer trois rangs donc de demi-brille normalement donc comme on vient de faire on fait simplement des deux mi-brille normalement donc de maille en l'air et on vient faire simplement des demi-brille comme on fait depuis le début simplement sur toutes les mailles pendant donc trois tours donc on fait trois fois à chaque fois on ferme le tour par une maille coulée et on reprend toujours par deux mailles en l'air donc voilà donc on termine toujours par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début et on reprend toujours donc par deux mailles en l'air et donc on va venir faire ça trois fois donc trois tours encore donc voilà une fois donc les trois rangs terminé donc moi je vais reprendre la laine bleue et je vais venir faire simplement un petit bord donc un petit bord donc en maille serré donc pour rappeler le bleu donc que j'ai fait ici donc tout simplement j'ai coupé mon film donc je fais comme pour tout à l'heure je pique dans la deuxième maille en l'air je prends mon fil bleu et je passe dans les boucles et je serre derrière voilà et donc maintenant je vais venir simplement faire donc un petit bord bleu donc je vais venir faire une maille en l'air et je vais venir simplement faire donc des mailles serrées donc les mailles serrées c'est en pique un jeté on ramène le fil un jeté on passe à travers les deux boucles tout simplement donc je vous montre encore une fois on pique un jeté on ramène le fil un jeté on passe à travers les deux boucles et je viens faire ça donc sur tout le tour donc on pique un jeté on ramène le fil un jeté on passe à travers les deux boucles comme ça vous voyez ça fait un petit bord bleu et moi je trouve ça mignon donc c'est pas obligatoire vous pouvez simplement une fois que vous avez fait vos trois rangs arrêté puis puis voilà quoi vous avez terminé donc moi je préfère faire un petit bord bleu une fois donc le tour terminé je ferme donc par une maille collée du début comme ceci ensuite je viens faire un jeté je coupe mon fils je passe aussi et je tire pour faire un nœud donc voilà pour lui en forme il nous reste plus que donc à faire la petite donc ficelle pour pouvoir donc le passé ici et fermer donc notre pochon donc c'est très facile on va simplement prendre donc vous prenez la couleur que vous voulez donc moi je vais faire bleu et on va simplement faire donc des mailles en l'air donc on fait une boucle on passe le fil en dessous on vient récupérer le fil du milieu avec le crochet et on sert et on va simplement faire de la longueur que vous souhaitez donc une chaînette donc moi ici je vais faire environ on va dire 24 25 cm après si vous voulez donc une chaînette non plus long vous faites vraiment de la longueur que vous souhaitez donc tout simplement on fait des mailles en l'air comme ceci pour faire la ficelle une fois votre chaînette donc terminée donc je l'ai refait j'ai plutôt fait avec mes deux fils donc un blanc et un bleu comme ça elle est plus épaisse un petit peu plus costaud donc pour pouvoir tenir le pochon parce que sinon ça faisait trop fin je trouvais donc ensuite on vient couper simplement les fils voilà on fait une maille en l'air on passe et on tire et on serre et on vient faire donc un nœud donc ensuite on vient couper le bord donc pas trop au bord pour pas défaire le nœud donc on laisse une petite marge et on fait pareil de l'autre côté on serre bien pour faire un nœud voilà et on vient couper en laissant un petit marge donc voilà maintenant il nous reste plus qu'à la passer donc sur notre pochon on repère le rang où il y a donc les petits trous-trous et on vient passer donc un dessus un dessous et ainsi de suite donc tout le tour ensuite il restera plus qu'à rentrer les fils pour que ce soit bien propre et notre pochon sera terminé donc là je vous laisse passer donc le petit fil et ensuite je vous montre donc comment rentrer les fils dans les mailles donc voilà j'ai passé la petite cordelette donc je vais vous montrer comment rentrer donc les fils donc avec une aiguille à coudre on va venir simplement passer donc dans les mailles ici au bord sur quelques centimètres voilà on tire et on coupe le fils qui dépasse et on vient faire ça donc avec tous les fils si vous avez changé de couleur vous venez faire ça donc avec tous vos fils on rentre comme ça on rentre comme ça hop hop sur quelques centimètres et on coupe je vais faire avec mon fil ici aussi j'ai encore quelques fils à l'intérieur comme j'ai changé de laine je le ferai après c'est pour vous montrer encore une dernière fois donc je passe dans les mailles juste au bord sur quelques centimètres voilà et on coupe et voilà donc le pochon est maintenant terminé donc on ferme le petit pochon comme ceci et voilà donc il est maintenant terminé donc c'est vraiment trop mignon moi j'adore donc c'est pour porter au poignet donc on le porte au poignet comme ceci enfin c'est comme vous voulez vous faites ce que vous voulez avec quand on l'ouvre voilà l'intérieur voilà voilà j'espère que ma vidéo vous a plu je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page facebook et à vous abonner à ma chaîne bye bye